Revenons sur l'exemple du centre de formation ESEO. En discutant avec l'équipe de cette entreprise, ils nous ont confié de manière qualitative les impacts qu'ils avaient observés. On classera ces impacts selon la comptabilité triple capital évoquée plus haut. D'un point de vue économique, l'entreprise fonctionne bien et semble avoir un modèle pérenne. D'un point de vue environnemental, ils ont évalué à 339 tonnes la quantité de CO2 non émise dans l'atmosphère grâce à leurs actions depuis leur création. Cela correspond aux émissions de CO2 d'une trentaine de personnes pendant un an. D'un point de vue social, leurs actions permettent une émancipation des individus, la création de liens sociaux ainsi qu'une évolution du rapport de la population à l'énergie. Les salariés et formateurs semblaient réellement épanouis au sein de leur travail. L'installation de l'OTEC dans les bâtiments, avec des ressources humaines et matériels locales, a permis aussi de favoriser l'économie locale et inclusive. En effet, ESEO travaille avec des publics précaires et des ESAT. L'effet réseau, localement, tourne à plein régime. Encore une fois, en étant au plus proche des besoins et des contraintes, on est sûr de développer une solution pertinente à la fois pour les individus et pour nous dans un même contexte. La mesure d'impact vient renforcer cette pertinence en apportant les mesures quantitatives chiffrées ainsi que les ressentis qualitatifs sur le bien-être. Si la solution n'est pas pertinente, elle peut être automatiquement écartée, ce qui évite la diffusion d'idées qui peuvent paraître attrayantes, voire excellentes, mais qui s'avèrent nulles une fois appliquées concrètement à un contexte. Une dernière étape clé dans cette méthodologie réside dans la capitalisation, ce qu'on appelle Holotech Lab, la documentation des solutions. On commence par les tutoriels qui expliquent comment réaliser soi-même les solutions techniques. On y apporte de plus en plus des éléments de contexte dans lesquels elles ont prouvé leur pertinence grâce aux mesures d'impact. Le partage de ces connaissances en open source permet de faire circuler les informations rapidement et d'autres acteurs peuvent ainsi à leur tour implémenter ou adapter la solution dans leur contexte. La boucle est bouclée. Dans cette séquence, nous avons vu l'importance de mesurer l'impact de ces actions une fois réalisées. Dans les prochaines séquences, nous allons découvrir les bénéfices d'Helotech à l'échelle individuelle, collective et territoriale. Dans les prochaines séquences, nous allons voir les bénéfices d'Helotech à l'échelle individuelle. Merci. Merci.